Les pâtissons Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les pâtissons. Est-ce que vous connaissez les pâtissons? C'est une sorte de courgette, la même famille que les zucchinis. Ceux-là sont vraiment petits, c'est une sorte comme ça qu'on a plus fréquent. Mais il y a aussi une autre sorte un peu plus grosse, les pâtissons géants. Ça, ça vient justement du jardin de la mère à ma fille. Donc ça, on va pouvoir les farcir. Ceux-là, on va les présenter de différentes façons dans cette vidéo pour vous les faire découvrir. Merci Stéphanie pour les pâtissons. La première façon de faire, c'est les poêler. Donc, on les coupe en deux. Après, dans une poêle chaude, on rajoute de l'huile. Et on les met le côté qu'on a coupé sur la poêle pour qu'ils puissent bien colorer. On va laisser colorer ça pendant deux minutes. Après deux, trois minutes, on va les retourner. Et on va continuer à les cuire pendant un autre deux, trois minutes. Pendant ce temps-là, on va rajouter demi-cuillère à thé de fleurs d'ail. On va assaisonner de sel et de poivre. On les fait sauter vraiment pour qu'ils soient bien enrobés, ce petit mélange de fleurs d'ail. C'est un bel accompagnement pour une pièce de viande, un poulet, un poisson poêlé, grillé ou routier. Pour la deuxième recette, on va encore couper les pâtissons en deux. On va les mettre dans un bol et on va les assaisonner d'épaisse qu'à jeun, de sel, de poivre et d'origan. On va ensuite rajouter de l'huile. On va bien mélanger tout ça. Et après ça, sur le barbecue qui est allumé, très chaud, on va pouvoir y déposer nos pâtissons. Encore une fois, le côté plat sur le grill. Et on laisse cuire pendant 2-3 minutes. On peut ensuite les retourner pour qu'ils puissent cuire de l'autre côté. On va les laisser encore un autre 2-3 minutes. Après 2-3 minutes, on les retire parce que, comme les zucchini, si on liquite trop, ça devient trop mou. Pour cela, je les ai présentés avec un coulis de tomate. En plus de faire beau, ça fait bon. Et on peut décorer avec un mélange d'herbes hachées. La troisième recette, on va les faire blanchir dans l'eau bouillante salée pendant 2-3 minutes. On va ensuite les retirer, les mettre dans une poêle et on va ajouter un petit morceau de beurre, ainsi que du sel et du poivre. Quand ils sont bien sautés au beurre, on peut rajouter une cuillère de pesto. Ça va donner encore plus de saveur à nos pâtissons. Et on continue de les sauter pour qu'ils soient bien enrobés de pesto. Et voilà les bons pâtissons au pesto. Pour la quatrième recette, voici les ingrédients qu'on va avoir besoin. Donc, 500 g de beuf haché, 500 ml de sauce tomate. Ça peut être de la sauce tomate maison ou commerciale. 3 pâtissons géants. On pourrait le faire aussi avec des courgettes, des zucchini ordinaires. 5-6 champignons, un oignon de l'orégan, la fleur d'ail ou juste de l'ail haché, du sel, du poivre, un morceau de fromage et surtout, beaucoup d'amour. On va commencer par ciseler l'oignon. Ça, c'est le couper en tout petits cubes. Si vous avez de la difficulté, on peut le hacher. Ça va devenir le même résultat. On va ensuite laver et émincer les champignons. On fait chauffer une poêle. On va y rajouter un 30 ml d'huile. On attend un peu que ça soit bien chaud. Et après, on va faire rissoler notre bœuf haché. On assaisonne de sel et de poivre. Et on continue de le cuire pendant 2-3 minutes tout en brassant. À mi-cuisson de la viande, on peut rajouter les oignons et les champignons. On rajoute l'orégan. Et 2 bonnes cuillères à thé de fleurs d'ail. On mélange tout ça et on laisse cuire la viande complètement. Quand notre viande est cuite, on peut fermer le feu. Et là, vu que c'est un petit peu gras, on va l'égoutter. On va le passer soit dans un tamis ou une passoire. Et je vais récupérer quand même tout ça de gras. On va maintenant préparer les pâtissons géants. Donc, on va les couper, les évider et les faire tirer avec notre face qu'on vient de faire. Donc, pour ce faire, on va couper notre pâtisson. Et avec une cuillère ordinaire, je vais prendre une cuillère parisienne pour pouvoir retirer l'intérieur, pour pouvoir le farcir. C'est tout des pépins, vous voyez. C'est comme la même famille que les courges aussi. C'est la même chose comme une citrouille. Il va tirer le dessus, il y a des pépins. Et on fait la même chose avec les autres. Quand la farce, elle a un peu refroidi, on va prendre notre fromage. On va en ramper un peu dedans. On va mettre un peu de sauce tomate aussi à l'intérieur de la farce pour lier 100 millilitres. On va mélanger tout ça. Et on va farcir nos pâtissons géants. Vous voyez, j'ai fait une tomate aussi. On peut faire des tomates, des poivrons avec le même appareil. On va prendre un plat qui va au four. On va y mettre la sauce tomate dedans. Et on va y déposer nos légumes pour qu'ils cuisent dans la sauce tomate. Voilà. Et on va mettre ça au four. Mais là, je vais les mettre au barbecue parce que mon barbecue est allumé. Quand le pâtisson est rendu tendre, c'est prêt. On peut les enlever et les servir. Comme dernière recette avec les pâtissons, j'ai décidé de faire des brochettes de légumes. Donc, j'ai pris du poivron, des oignons, des aubergines et même des champignons. On aurait pu prendre aussi des tomates cerises. Mais là, je n'en avais pas. On coupe nos légumes en gros morceaux. Et après ça, avec des pics, on peut monter nos brochettes. Donc, moi, j'ai mis la pâtisson, poivron, aubergines, oignons, champignons. Et je recommence une deuxième fois la même chose pour remplir la brochette. On y met un peu d'huile par-dessus. On va les assaisonner de sel, de poivre. On peut mettre aussi du sel d'ail et des épices cajuns. Et on cuit ça sur le barbecue. C'est un bel accompagnement pour les viandes grillées au barbecue. Pour les griller ou juste bouillies, c'est comment on va l'apprêter qui va être bon. Parce que c'est comme la courgette, ça ne goûte pas grand-chose si on le laisse juste nature. Mais là, avec la feuille d'ail, des épices cajuns, du pesto, c'est vraiment très bon. Si vous avez aimé ma vidéo, faites comme Gina Ortega, celle qui joue mercredi. Et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine recette ou une prochaine vidéo d'automne. Bye! Sous-titrage ST' 501